19h54 sur RTL, la revue de presse de Tanguy Pastureau, bonsoir Tanguy. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Vous n'avez encore rien dit, qu'on rit déjà, vous remarquez. Tanguy, nous commençons par Gala, Gala qui annonce que Julie Gaillet a quitté le président. Oui c'est un séisme, la belle et la bête ne vieilliront pas ensemble. L'actrice effrayée par la médiatisation de son histoire avec le livreur de pizza est partie. Sans closer, Hollande ajoutait 10 000 bornes au scooter et achetait 900 croissants de plus. Alors Julie, nous dit-on, n'avait pas envie de lutter contre Trier-Veller, le scu d'Abrushing. C'est impossible, elle qui est si douce, c'est comme si Tahiti se faisait attaquer par la Corée du Nord. En effet, Gala le révèle, Hollande aime toujours Trier-Veller. Il lui envoie des textos avec marqué « tes coups de poing me manquent, seul je ne sais pas quoi faire du martinet ». Il est, figurez-vous, jaloux. Quand il l'a vu dans la presse au bras d'un businessman libanais, il a failli appuyer sur le bouton rouge en visant Beyrouth. Alors dans Gala, on voit Julie Gaillet nue dans une peau de bête. Il y a deux mois, rien que ça, ça aurait donné envie à Hollande de passer son permis de chasse. Mais c'est fini. Oui, oui, tout ça c'est fini. Et le magazine Le Point de vue affiche sur sa une Valérie Trier-Veller. Et cette phrase, le retour en grâce, elle revient, Trier-Veller 2, la revanche, c'est comme Rambo mais en violent. Les histoires de slip de Hollande, c'est Dallas sans le pétrole. Alors Point de vue le confirme, Hollande bombarde Valérie de SMS, lui envoie des bouquets, des cadeaux. Il représente à lui seul 40% du chiffre d'affaires de FedEx. Il l'a même gardé dans son bureau, figurez-vous, une photo de sa victoire à Tulle où on les voit ensemble. Enfin, on voit aussi des gens l'ovationner. Tout ça, ça n'existe plus. Désormais, les gens l'applaudissent très fort mais d'une seule main dans la tronche. Alors Valérie depuis a flirté avec Annie Kanan, le Libanais kamikaze, et avec Delon, le guépard pelé. Elle s'éclate avec son amie Valérie de Seineville, elle aussi récemment séparée de Michel Sapin. Elle trouvait que le matin, il piquait. Sans Hollande, Valérie adore la vie. Paris Match, mais cette semaine en couverture Jean Dujardin. Oui, qui présente sa nouvelle fiancée Nathalie Péchala, une patineuse. Cette profession qui vaut de se faire traiter de chaudasse sur France 2 par Philippe Candelro. Choc visuel, Dujardin, pris en photo dans la rue, porte un caouet. C'est le seul à le faire depuis 86. Il a aussi un Rubik's Cube et il écoute d'ailleurs Streets. Alors Match nous le dit, il a flashé en la voyant à la télé. Heureusement qu'il n'est pas tombé sur Louis la Brocante, puisque là il se baladerait la main dans la poche arrière du jean de Victor Lanoue. Au départ, il voulait sortir avec Trier-Veller, mais il craignait qu'Hollande envoie le raid afin de le buter. Il a donc appelé Péchala, et ça l'a fait. Donc les JO pour lui, c'est télé-shopping. Nous on a un lave-vitre à 99 euros ou une gaine chauffante. Lui, il dégote une femme gratis. Bernard, c'est injuste. VSD nous raconte par ailleurs une anecdote qui concerne Bernard Cazeneuve. Oui, le 16 avril, Cazeneuve, ancien ministre de Vincent Auriol, décongelé, appelle depuis son téléphone à cadran un motard du Mans qui a interpellé des gangsters. Il veut le féliciter et lui offrir des places pour le concert de Berthe Silva. Or, le motard ne l'en met pas. Un normal, Cazeneuve est aussi connu que la fille du pape François. Il lui dit donc, je cite, arrête tes conneries Alain, je suis crevé. Il pense que c'est un pote qui déconne. Il s'est ensuite bien sûr excusé par télégramme pour que Cazeneuve puisse le lire. Le nouvel observateur parle notamment de l'affaire Alstom. Oui, avec une photo superbe d'Arnaud Montebourg en visite chez Alstom. Il porte une casquette Alstom. Il s'adapte. Chez Sloghi, il déboulerait en culotte de coton. Avec sa casquette publicitaire, on dirait un spectateur du Tour de France qui aurait tout chopé au moment du passage de la caravane. Vous le mettez tel quel sur un talus avec un gobelet de rosé et en short, il vous met le feu. Niveau ambiance, David Guetta à côté, c'est Jean-Pierre Baecry un soir de spleen. Dès qu'il visite une boîte, Montebourg se coiffe de la marque. Quand sa compagne a envie d'un rapport oral en guise de string, elle met une casquette Bouygues ou Vinci. Le magazine, lui, propose des photos assez osées de la chanteuse Rihanna. Oui, on voit Rihanna nue sur le ventre, les fesses en l'air, telle une autruche, sauf qu'elle n'a pas la tête dans le sable. Un dommage car du coup, elle chante. Elle apparaît également, seint nue, avec sur la tête un bob. Ça fait deux spectateurs pour le Tour de France. Le lecteur est donc excité comme un verra avant la saillie. Excitation qui chute s'il feuillette, lui. Car il y a une photo gros plan de Michel Houellebecq en sueur, avec ses quatre cheveux graisseux tout collés. C'est atroce. Même Johnny, après un live de quatre heures, paraît plus frais. Alors c'est page 20, attention, n'y allez pas. Enfin, un mot du magazine Le Point, Le Point qui titre sur le bonheur. Oui, avec des gens heureux, tel Mathieu Ricard, le moine bouddhiste français, qui est heureux dès lors qu'il ne se voit pas dans la glace et ne se rend pas compte de son look. Est aussi heureux, clownet, on nous le dit, avec son physique, ce serait le combe qui déprime. Et François Hollande. Bien sûr. Quand rien veut l'heure, lui envoie par SMS les mots « Lâche-moi gros lourd ou je t'éclate ». Chez elle, ça veut dire « Je t'aime ». Ah oui, c'est son langage peut-être à elle. Merci beaucoup Tanguy Pastureau, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain dans la matinale sur RTL. Sous-titrage Société Radio-Canada